Veux-tu connaître le secret ultime des prothésistes ongulaires à succès ? Si oui, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Donc moi c'est Nathalie Krebs, je suis formatrice internationale dans le domaine de la beauté et plus particulièrement dans les ongles. Et aujourd'hui donc je te parle de ce secret ultime de ces prothésistes ongulaires qui connaissent un succès assez fulgurant dès qu'elles se lancent et qui ensuite ont vraiment un carnet de rendez-vous plein parce que voilà on est d'accord avec ça, les clientes c'est un petit peu le nerf de la guerre c'est un petit peu ce qui fait qu'on ne réussit ou on ne réussit pas. Si on n'arrive pas à avoir de clientes, on n'a pas de chiffre d'affaires et forcément ben c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais te donner le secret ultime de ces prothésistes ongulaires. D'après moi bien évidemment, il y a peut-être d'autres secrets également mais je vais te partager le mien. D'ailleurs tu vas pouvoir retrouver plein d'astuces également dans la masterclass que je viens de faire qui se trouve juste sous cette vidéo, tu pourras y accéder. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions aussi dans cette masterclass donc je t'invite à aller la voir, elle est totalement gratuite donc voilà ça pourra peut-être t'éclairer un petit peu et on parlera vraiment stratégie justement dans cette masterclass. Donc le secret, quel est-il ? Donc c'est utiliser un système prédictible pour avoir des clientes sans avoir à se vendre. Alors qu'est-ce que j'appelle se vendre ? C'est un petit peu comme imaginer quelqu'un qui est en détresse et qui dit voilà il faut absolument venir m'aider, j'ai pas de clientes, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire ? Elle serait prêt à tout finalement à vendre père et mère pour avoir des clientes. Et ça c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut au contraire des clientes qui viennent à nous, qui ont envie de faire appel à nous et à personne d'autre et qui vont revenir de mois en mois et qui vont en parler autour d'eux, qui vont nous ramener d'autres clientes, des clientes de qualité également. C'est ça qu'on veut, c'est vraiment ça qu'on veut. Donc comment faire ? Et bien ça va se passer en cinq étapes. Donc prends des notes, n'hésite pas à aller mettre la vidéo sur pause ou à la regarder et la revisionner ensuite. Donc le point numéro un qui est très très important, c'est la visibilité. Si tu n'es pas visible, forcément, tu ne pourras pas attirer des clientes à toi. Je vois trop d'élèves me dire « Nathalie, mais je ne comprends pas, là ça ne démarre pas comme je voudrais. » Et je dis « Mais qu'est-ce que tu mets en place ? » « Bah rien. » « Ah, donc tu ne mets rien en place et tu es étonné que ça ne fonctionne pas. » Ben en fait, il faut mettre des choses en place. Forcément, si tu n'en parles à personne, que tu ne montres pas ton travail, que tu as un compte Instagram où tu postes dessus, mais tu as trois amis qui vont liker, forcément, ce n'est pas ça se mettre en avant, ce n'est pas ça avoir de la visibilité. Les flyers, ce n'est pas forcément quelque chose qui va te rapporter beaucoup de clientes, peut-être l'une ou l'autre. Honnêtement, à mes débuts, j'ai distribué pas loin de 5000 flyers, ça a dû me rapporter de clientes. Donc, autant te dire, ce n'est peut-être pas de l'argent que tu as besoin de dépenser là-dedans. Il y a des autres techniques qui existent et donc le fait de partager ce que tu fais, c'est important, mais le fait de bien partager, c'est encore plus important. C'est-à-dire que tu peux montrer sur les réseaux sociaux ce que tu fais, mais si tes photos sont de mauvaise qualité, que la qualité de tes poses n'est pas là, qu'on voit que le travail est vraiment approximatif, que ton message n'est pas le bon, eh bien forcément, tu ne vas pas attirer à toi les clientes que tu souhaites et donc du coup, ça ne fera pas fonctionner ton entreprise. La toute première case, on va dire à cocher, n'est pas cocher. Donc forcément, toutes les autres qui découlent en fait de la première, eh bien ne vont pas pouvoir se mettre en place. Donc le point crucial à mettre en place maintenant, c'est ta visibilité. Il faut que tu en parles partout, à tout le monde. Des gens que tu ne connais pas, si tu es introverti et timide, moi je suis hyper timide à la base et hyper introverti, eh bien à mes débuts, j'en ai parlé à tout le monde. Je faisais des pauses assez voyantes et je laissais les gens, voilà, je laissais traîner un petit peu mes mains et voilà, les caissières au supermarché me disaient « Waouh, comme c'est beau ! Où est-ce que vous allez ? » Je n'ai jamais vu ça. En même temps, c'était entre 2005-2008. Forcément, je faisais des pauses assez longues, des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et du coup, ça m'a ramenée déjà pas mal de clientes parce que c'est des gens en général qui connaissent pas mal de monde. Donc c'était une première porte d'entrée. Ça, c'est vraiment pour du local. Après, il y a plein d'autres stratégies comme les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, comme je te l'ai dit, il faut savoir faire de belles poses, savoir faire de très belles photos parce que vraiment le niveau a augmenté ces dernières années. Tu ne peux plus faire aujourd'hui ce que tu faisais il y a encore 2, 3, 5 ans de ça puisque le niveau a tellement augmenté de qualité des poses des filles, de qualité de photos que si tu fais des poses médiocres avec des photos ultra sombres ou vraiment flou ou avec plein de poussière dans les cuticules. Forcément, ça ne va pas attirer les gens. Et tu vas te demander mais je ne comprends pas, je mets plein d'actions en place, ça ne fonctionne pas. Mais il faut donner envie. Il faut que tu regardes ta photo et que tu dises est-ce que si j'étais la cliente, j'aurais envie de venir là ? Si la réponse spontanée est non, dis-toi qu'il faut que tu revois tout ça. Moi, c'est justement des points sur lesquels j'insiste vraiment dans la formation. C'est pour pouvoir justement faire en sorte que tu puisses montrer une qualité de travail de par tes poses magnifiques, de par des photos magnifiques également, de par des produits de qualité qui vont tenir longtemps où tu pourras faire des photos avec des repousses de dingue de 6-8 semaines. Et ça, tu ne peux pas le faire avec tous les produits et tu ne peux pas le faire non plus si la pose est mal faite. Donc, il te faut les connaissances. Il te faut les connaissances pour faire des belles photos. et il te faut les bons produits. Ça, c'est absolument nécessaire dans cette première case. Et en plus de ça, il te faut la stratégie derrière pour que sur tes réseaux sociaux, tu puisses avoir le bon message. Parce que le message est tout aussi important que la photo. Si tu poses juste une photo comme ça, les gens vont dire « Ok, ils vont mettre un like parce qu'ils trouvent que c'est joli. » Mais ils ne vont pas savoir où prendre rendez-vous, pourquoi elle viendrait chez toi plutôt qu'une autre. Bref, tu ne lui donnes pas l'envie de venir chez toi. C'est comme si un restaurant ouvrait et puis ils ne mettaient pas la carte. Donc, ok, très bien. Il y a un nouveau restaurant. C'est chouette. Mais on n'a pas envie d'y aller parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y manger. On ne sait pas si c'est un bubi du coin ou si c'est un trois étoiles. On ne sait rien. Donc, en fait, ton objectif, ce sera vraiment de mettre en avant qui tu es et ce que tu proposes et la qualité de tes poses, la qualité de ton travail, la qualité de l'hygiène également. Bref, tout ça, il faut que tu en parles sur les réseaux sociaux. Une fois que ça s'est validé, que vraiment, on a bien travaillé dessus, la deuxième chose, c'est mettre en place un service de prise de rendez-vous parce que sinon, tu vas passer ton temps au téléphone à répondre à des questions, à poser des rendez-vous et ça, c'est du temps que tu perds sur ta pose parce que quand tu es focus dans une pose, quand tu retiens ta respiration, quand tu es en train de dessiner une French ou que tu rapproches le gel des cuticules, eh bien, tu n'as pas envie au même moment que ton téléphone sonne à côté de toi et ton pinceau part dans la cliente. Enfin, bref, tu vois un peu le scénario. Ça me fait rire parce que ça m'est arrivé tellement de fois. C'est vraiment du vécu. Et donc, du coup, mettre en place un service de réservation en ligne, ça peut être vraiment chouette. Et là, je te mettrai aussi sous la vidéo si j'y pense un service que je trouve vraiment topissime. Donc, tu pourras passer à travers eux. Ils ont une super promo et voilà, ils m'ont proposé de parler de leur service et vraiment, je n'ai jamais été partenaire de quoi que ce soit. Mais pour eux, vraiment, j'ai envie de le faire parce qu'ils sont super. Ils sont très, très humains et en plus de ça, ils sont en France et c'est, voilà, on a vraiment parlé d'humain, humain sans, tu sais, tout le côté protocolaire, un peu pout-pout de fouette pro. Moi, tu sais, si tu me vois sur ma chaîne, c'est que je suis quelqu'un qui est humaine avant tout. J'en ai un petit peu rien à faire du côté, il faut être pro. Moi, je te parle vraiment comme à une amie, comme à une petite sœur ou une grande sœur et j'ai vraiment envie de t'aider comme si tu étais un membre de ma famille. Donc, voilà, moi, c'est un peu ma philosophie à moi. C'est mon côté très humain. Donc, eux sont aussi très, très humains. Ils sont en France et ils sont vraiment pas chiant. Ils sont super gentils et donc, du coup, voilà, je te mettrai le lien si jamais ça t'intéresse. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième, la deuxième chose, c'est la prise de rendez-vous facile directement en ligne. C'est-à-dire que la cliente, elle va peut-être se réveiller à minuit et se dire, ah tiens, il faut que je refasse mes ongles et puis si elle doit attendre le lendemain ou sur le lendemain parce que je ne travaille pas le lundi, elle va se dire, elle va peut-être oublier et après, voilà, elle va peut-être venir en dernière minute, tu n'auras peut-être plus de place et voilà. Donc, le service de rendez-vous en ligne, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Troisième point, ça va être, eh bien, bon, ça, je te l'ai déjà dit un petit peu dans le point numéro 1. Le point numéro 1, c'était plutôt la visibilité. Point numéro 2, la prise de rendez-vous facilitée. Le point numéro 3, c'est vraiment de faire les poses les mieux possibles, donc les plus belles poses possibles pour que la cliente ne retrouve pas ça ailleurs, pour que, voilà, elle veuille venir spécifiquement chez toi et donc des poses qui tiennent. Parce que des poses qui tiennent, des poses qui sont belles, qui sont fines, qui sont élégantes, eh bien, c'est ce qui va faire que ta cliente va vouloir revenir chez toi et c'est ce qui va faire que tu vas la fidéliser. Donc, ça, c'est très, très important. Il faut valider, il faut bloquer vraiment ce point numéro 3 en faisant des très, très belles poses et en upgradant un petit peu ton niveau. Si tu es resté sur des formations d'il y a quelques années, ça peut être intéressant de reprendre une formation. J'ai même des personnes souvent qui me contactent en disant j'ai fait une formation il y a quelques années, quelle formation il a mieux pour moi ? Souvent, je me dis, c'est la formation de niveau 1. Et là, en fait, psychologiquement, on se dit, mais attends, j'ai déjà fait une formation de base, mais ma formation à moi de niveau 1 n'a rien à voir, mais vraiment rien avec une formation de base que tu peux trouver ailleurs parce qu'elle est tellement complète que ça vaut vraiment base et perfectionnement largement. D'ailleurs, cette formation de niveau 1 s'appelait avant base et perfectionnement, ce n'est pas pour rien. Et cette formation basée et cette formation basée perfectionnement, j'ai mis des mises à jour énormément en 2021, 2022, 2023. Et là, cette année, je refais une mise à jour. En fait, je refonds complètement cette formation de niveau 1 en ajoutant encore des choses pour que tout soit tellement plus fluide pour toi, pour que, en fait, le process soit tellement facile, tellement compréhensible que tu arrives au début de la formation, tu n'y connais rien ou pas grand-chose ou tu as peut-être des anciennes connaissances peut-être un peu erronées et tu sors de la formation et tu sais autant de choses que moi. C'est un peu ça le principe, tu vois. C'est je te donne tout, en fait. Et donc, voilà, ça peut être intéressant de reprendre une formation et même de reprendre le niveau 1 si tu veux vraiment faire des très très belles poses. Parce que dans le niveau 2, on va travailler la rapidité essentiellement et dans le niveau 3, on va travailler les pop-it. Tu ne peux pas te dire je vais travailler la rapidité si les fondations de la maison ne sont pas saines, tu vois. Tu ne vas pas reconstruire un imbeuble sur des fondations en bois pourri, quoi. Enfin, j'exagère un peu mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça va s'effondrer au moindre coup de vent. Donc, voilà, fais les choses dans l'ordre, donne-toi les moyens de réussir, c'est important. Point numéro 4, c'est la reprise de rendez-vous. Donc, ça, ça peut être intéressant à la fin du rendez-vous de reprendre toi un rendez-vous avec elle parce que du coup, voilà, vous pouvez, ça, elle est encore dans cette énergie, on va dire, de se faire les ongles, elle est encore, voilà, dans cet état d'esprit-là et donc, du coup, c'est plus facile pour elle de reprendre un rendez-vous à ce moment-là que de se dire, je vais retourner une deuxième fois sur le site ou ça. Alors, c'est possible quand elle appelle à son emploi du temps sur elle ou quoi mais par exemple, moi, je vais chez le kiné à chaque fois, elle me redonne un, deux rendez-vous et pour moi, ça me va très bien comme ça. Je sais qu'une fois, on n'avait pas pu reprendre deux rendez-vous, ben, je ne suis pas allée pendant trois mois, je crois, parce que j'ai fait ma fainéante, parce qu'il fallait que j'appelle et tout et en fait, le fait qu'elle me redonne à chaque fois un rendez-vous me motive à, eh bien, revenir chez elle à chaque fois et ça m'aide vraiment beaucoup. Merci beaucoup, mon dos va beaucoup mieux grâce à toi. Ensuite, eh bien, le dernier point, ça va être le parrainage et moi, je te dis, c'est très, 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 très important de proposer un parrainage. Pourquoi ? Parce que ça va valoriser et ça va remercier tes clientes à toi et ça va leur donner envie de partager ton travail parce que là, tu vas à la fois récompenser ta cliente actuelle et récompenser la cliente qui arrive la nouvelle cliente. C'est hyper motivant. Tu sais, sans doute, peut-être que tu es comme toutes les femmes, on aime bien peut-être les soldes, on aime bien quand c'est un peu moins cher. Donc forcément, avoir un petit cadeau et alors, je pense à un truc, c'est comme tu sais quand tu ne veux pas de gâteau en dessert et là, mon conjoint va me monter la vidéo, il va être mort de rire. Il va mettre, je pense, un gros oui là. Pardon ? Pardon ? Pardon ? Quand tu ne veux pas de dessert parce que tu n'en as pas franchement envie mais quand tu vois le dessert de ton conjoint arriver et que ta petite cuillère se lève toute seule pour aller lui prendre un petit bout, tu vois, c'est spontané comme ça. Parce que c'est toujours meilleur quand c'est gratuit ou quand c'est moins cher, forcément, là, ce sera pareil. Tu vas vraiment jouer sur un levier psychologique de, ah cool, c'est moins cher, on va y aller. mais en précisant bien que c'est une promotion, enfin que voilà, ce n'est pas une promotion mais que c'est un geste commercial et que voilà, après c'est toi qui mets les termes et les conditions par rapport à ça mais franchement, le parrainage, ça fonctionne très très bien et si tu n'en as pas mis en place, ça peut vraiment être bien d'autant plus qu'en général, on attire le même type de clientes qu'on a déjà. Donc, si les premières clientes que tu as attirées sont des bonnes clientes, sont des clientes, on va dire, qui ne vont pas chipoter sur le prix, qui ne vont pas vouloir avoir des nail art de dingue et de ne pas les payer, qui ne vont pas rajouter plein de choses à la prestation alors que tu avais prévu deux heures et qu'en fait, ce qu'elles te demandent va prendre quatre heures. Si tu n'as pas des clientes comme ça, eh bien franchement, ça peut être intéressant de mettre en place un parrainage. Si au contraire, tu as des clientes pas chouettes chouettes, je te dirais qu'il faut revoir toute ta stratégie. Là, va vraiment voir ma conférence parce qu'on voit assez, on va un petit peu plus loin dans la conférence, donc dans la masterclass juste en dessous. Donc, n'hésite pas à aller voir tout ça. Pour ma part, je te dis un grand merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Je te prépare plein de prochaines vidéos dans les prochains temps. Si tu aimes ce type de vidéos, dis-le-moi dans les commentaires. C'est tellement important pour moi d'avoir un retour de ta part. Dis-moi ce que tu as envie de voir sur cette chaîne. Dis-moi, forcément, je ne peux pas te donner l'intégralité du contenu de mes formations sur cette chaîne. Donc, des fois, peut-être que je dirais à ça. Je ne peux pas tout te donner non plus. Mais, s'il y a des choses que tu as envie de voir en particulier et que c'est dans mes moyens, je le ferai avec très, très, très grand plaisir. N'hésite pas également, si tu as besoin, qu'on discute de ton projet. Il y a la possibilité de me contacter, moi ou mon équipe. Et donc, du coup, tu peux réserver un appel juste en dessous. Voilà, je te dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...